Je suis avec l'administration, puis on va décréter les mesures qui s'imposent pour rencontrer nos objectifs. Donc, on va déposer le rapport pour ce soir. Chacun d'entre vous pourra le regarder. Puis, Mme Gagnon, vous pouvez nous mettre dans nos obligations comme membres du conseil de regarder ça avec d'autres personnes. Ça vous va? Défosphatation est mise au nom du service professionnel. Alors, pour ce qui est de notre projet de défosphatation, de mise au nom du service de notre système d'épuration des eaux, on est allé en appel d'offres. On a eu deux propositions, une de WSP, et l'autre de Stantik, au montant de la meilleure. Là aussi, il y a eu un comité de sélection. Il y a eu un comité de sélection. Oui, puis le pointage final, c'est WSP, qui remporte 17,1. Son pointage, dans le fond, le prix de la soumission est 72 061. Alors, pour les travaux incluant la surveillance durant la construction. Ça comprend, là, les plages et devis, tout le processus d'intervention. Ils vont le surveiller, vont s'assurer que notre travail est fait adéquatement. Et cette somme-là va être imputable au projet global pour lequel on est en demande de subvention. Est-ce que les membres du conseil sont à l'aise? Oui, je crois que le proposer, M. Asseline. M. Bayarjan, appuyez. Je vais l'appuyer, M. Asseline. M. Beau. Oui. M. L'Alancette, ça vous va aussi? Tout le monde est d'accord? Oui. Le quartier des Pionniers. Alors, peut-être juste une petite mention en introduction. En 1980, en 2000, c'est-à-dire, en 2005, il y en a eu la série Poirier qui était fermée ses portes. Par la suite, ça avait été racheté par l'ambroi qui a eu un incendie. Donc, c'était un secteur industriel. Et nous, on a récupéré le terrain dans la perspective de réaliser des activités ou des usages de construction résidentielle. Donc, l'an passé, vous savez, on a procédé dans une analyse pour voir si effectivement le sol était contaminé. On a eu la certification qu'on pouvait construire des résidences-là que le sol était non contaminé. Donc, à ce moment-ci, il y a une personne qui pouvait acheter un terrain. On l'avait autorisé récemment. On a eu le certificat d'autorisation du ministère de l'environnement et autres compétences. À l'a fait que notre usage était permis. Et la condition qu'on avait fixée, c'était qu'on ait ce certificat-là pour que le terrain soit éventu. Donc, la personne a acheté le terrain. On est dans le quartier des pionniers. Donc, il y a un soumis de plan de maison et d'implantation au comité consultatif en urbanisme. Là, l'inspecteur municipal est intervenu aussi auprès du bénéficiaire, de l'acheteur. Et on a fait des recommandations appropriées. Et à ce moment-ci, il faudrait, vu que c'est un quartier où on a un plan intégré, d'interprétation en architecture, il faut que le conseil autorise le permis. Le conseil, le comité, le recommandant, le conseil pourrait, comme ici, autorisé. Je vais le recommander à ça. Ça va? Oui. Je vais le proposer, M. Sainte. M. Simard, ça va vous passer. M. Gagnon, Mme Gagnon. Alors, on a parlé plusieurs fois. Récemment, on a rencontré le ministère de la Forêt concernant les planifications de coupe dans cette terre de Montagne-en-Brelette. Donc, on les a rencontrés. On a fait part que nous, avant qu'on dégarnisse cette montagne-là, on avait des projets à compléter. Donc, il nous autoriserait un moratoire jusqu'en 2019, le temps que nous, on planifie exactement qu'est-ce qu'on veut faire dans ce point-là, qu'est-ce qu'on veut préserver, à quel endroit qu'on a des sentiers qui sont présents actuellement, si on veut en faire d'autres, etc. Mais, il faudrait qu'on adopte une résolution dans ce sens-là. Et, en fait, on demandera au ministère de la Forêt un moratoire sur la coupe de bois dans le secteur de la Montagne-en-Brelette. Et on autoriserait le maire et la direction générale à signer les documents appropriés, parce qu'il y a un formulaire à cette fin-là, avec les motifs. Ça vous va? Oui. Je vais l'appuyer, M. Simard, ça vous va aussi. Je vais l'appuyer, M. Sainte. Il appuie, il appuie, il appuie, il a une chèque. Il va appuyer, M. Simard. Est-ce qu'il est mort? Oui, un peu de taux. On n'est pas payé à l'aise. Cette journée-là, ça va être l'enfer. Cette journée-là, ça va être l'enfer. C'est là que j'ai compris, on va commencer. Oui. On est maintenant à renouvelant. On l'avait remis à 13.3. En fait, c'est parce qu'on était en voie de trouver une nouvelle approche avec ça, parce qu'on n'avait pas finalisé les modalités. Notre temps de planier était épuisé. Donc, à ce moment-ci, s'il n'y a pas d'autres interventions, on pourrait se proposer la journée. C'est beaucoup. Je me suis fait, j'ai fait une coupe d'inversion en cour de rouge. J'ai arrêté le chapeau. Je n'ai pas le temps de tout reposer. Merci beaucoup. Merci. Merci.